Je me rappelle l'école du meuble, et j'étais élève à l'école du meuble. J'ai rencontré Bordua qui a enseigné à ses élèves, à son doigt. J'ai été très intrigué par ce qu'il se passait là. J'ai demandé à faire partie de ses cours. J'ai commencé à faire un dessin que moi j'aimais pas beaucoup. Bordua m'a tapé sur le mètre, ça m'a dit pas là, continuez, ça va très bien. C'est la première fois que j'entendais ça de ma vie, c'est à partir de ça que lentement je suis le plus bête. Le groupe des automatistes, parce qu'on s'est groupé quelques-uns, à un moment donné, il y avait Réopen, Pierre Gauvreau. Et c'était une attitude contre toute forme d'académie pour une grande liberté de pensée contre la dictature qui était imposée par Duplessis à l'époque. Et ça a créé tout un mouvement qui a permis l'expansion et l'éclosion de la danse, de la peinture et de la poésie au Québec. Une bonne toile échappe complètement à notre volonté de réussite. Le chef-d'oeuvre se crée, se dissous dans le temps et s'impose avec le temps. Je me demande que le fait que ce soit le nom de Bordua qui fasse partie de ce prix-là, pour moi c'est vraiment un honneur de le savoir.